Je m'appelle Frank Steffen, je suis de formation Boucher, j'ai fondé ma société à Steinfurt et j'emploie actuellement dans tout le groupe 135 personnes. Nos quatre activités sont la maison Steffen qui regroupe toutes les boucheries, le traiteur qui fait tout ce qui est catering, l'isanto, le jambon excellent et en plus un restaurant qu'on a ouvert à la table de Frank à Steinfurt il y a 6 mois. Vu qu'on développe des produits gastroniquement relativement poussés, on est persuadé que le design accompagne nos produits pour passer ce massage de haut niveau pour que le client ait fidélisé à prendre nos produits et pas les produits d'un concurrent. On veut se différencier vis-à-vis de nos grands frères par un packaging et un marketing qui est à la même hauteur du produit, que les clients peuvent faire cette différence visuelle comme gustatif mais je crois que c'est d'abord par une visualité que les clients achètent et en deuxième acte on peut avoir cette gustativité. Les deux doivent correspondre. On a développé le jambon dans trois différentes catégories. Un produit plus jeune, un produit maturé et un produit exclusif. Et avec ces trois gammes on a développé des différentes couleurs, des couleurs qui ressemblent à la valeur. Le nom lisanto fait peut-être changer à l'Italie mais c'est un produit purement luxembourgeois qu'on a choisi pour qu'un client il peut le prononcer facilement vu la multitude des langues parlées au Luxembourg. C'est facile de prononcer trois tranches lisanto au lieu de dire trois tranches de jambon de Frank Steffen. On travaille avec l'agence VOO pour ce qui est stratégie et on travaille depuis plus de 15 ans avec la graphistique générale, tout ce qui est packaging, marketing, visuel, on travaille avec Gallet. Je crois que c'est totalement justifié d'avoir choisi les deux. Ils sont dans leur métier, chacun a sa spécialité et dans leur core business ils sont les meilleurs du marché. Parce qu'on est des gens passionnés dans notre métier, on aime naturellement s'entourer aussi des gens qui sont aussi passionnés dans leur métier et aussi compétents comme nous on est dans le nôtre. et il faut avoir une grande confiance. La confiance vient avec un travail qu'on fait sur un long terme et pas sur un court terme. La confiance de leur donner le pouvoir de changer des choses et de les laisser changer. Cette confiance pour les libérer eux aussi, pour qu'ils ont l'espace, pour que cette créativité qu'ils portent en eux peut aussi se développer. Je crois que c'est beau de travailler avec des gens en harmonie. Si je peux me permettre de donner un conseil, c'est de lasser parfois les acquis un peu derrière nous et de progresser. C'est de s'imaginer que le design ce n'est pas des chaises de Philippe Stark ou d'autres produits. Que le design nous entoure gustativement comme optique avec tous les outils qu'on a autour de soi toute la journée. Que pour moi le design c'est quelque chose qui va aussi dans le développement de tous les sens qu'on a. Et ayons le courage, soyons courieux.